Alors dans cette section on va parler du système visuel humain et comment il fonctionne. Alors on va commencer par parler du système visuel chez les mammifères. Généralement pour un mammifère, s'il y a un nerf optique qui est affecté, on peut aboutir à du daltonisme. Le daltonisme c'est lorsqu'on ne peut plus percevoir de la couleur. Et c'est ce qui se passe en fait avec les chiens et les chats où ils ne perçoivent pas effectivement de la couleur. Tout ce qu'ils voient c'est des niveaux de gris. Donc là je montre l'image de ce chat là juste à titre indicatif. Si on ouvre grand les yeux c'est un effet attirant qui est utilisé parfois dans les productions artistiques ou bien dans la publicité. Maintenant un autre effet qui est un peu spécial dans notre système visuel humain, c'est ce qu'on appelle le match banding. Alors pour comprendre cet effet là, je vous demande de regarder un peu cette nuance de dégradation là. Et la question qui se pose, est-ce que vous pensez que les couleurs sont unies ou bien est-ce qu'elles sont dégradées ? Alors la majorité d'entre vous vont dire qu'il y a une dégradation entre ces nuances là. Et si maintenant je vous place des obstacles, vous allez plutôt changer d'avis et dire qu'il n'y a pas de dégradation. Si je reviens, vous pensez qu'il y a dégradation et là il n'y a pas. Donc c'est un trucage que fait notre système visuel humain qui est optimisé pour créer des zones de séparation entre les couleurs qui se suivent. Et on parle d'effet match banding qui est une exagération vers le bas et vers le haut dans les bordures entre les couleurs. Donc c'est un artefact qui est relatif à notre système visuel qui nous truque un peu. Autre chose, si on va regarder un peu les couleurs, la question qui se pose là, est-ce que vous pensez que la région grise ici est la même teinte ou est-ce qu'elle est plus foncée dans l'une de ces images là ? Alors la réponse, c'est que vous pouvez dire par exemple que cette troisième image là, elle possède une teinte plus foncée de gris par rapport aux autres. Alors que la vérité, c'est que cette même teinte là, elle est la même entre les trois images. Ce qui se passe, c'est qu'on a un effet de contraste. On a ici l'impression que cette région là, elle est plus claire puisqu'il y a du noir ici. Et on a l'impression que cette région là, elle est plus foncée puisqu'on a du blanc à ses entourages. Maintenant, on arrive à une autre interprétation que fait notre système visuel humain. C'est qu'on a l'impression de capturer des formes. On veut dire qu'on peut voir un carré ici alors qu'il n'y a pas. On peut dire qu'il y a un cercle. On a aussi l'impression que cette distance là en bas, elle est plus grande que cette distance en haut alors qu'elles sont exactement les mêmes. On peut essayer de vérifier un peu. Donc là, cette distance, si je vais traverser, elle est en fait exactement la même. C'est exactement la même distance. Là, on a l'impression que c'est des lignes qui sont inclinées alors qu'en fait, elles sont des lignes parallèles. Ce sont des lignes parfaitement parallèles. Bon, je sais que mon trait n'est pas vraiment parfait mais là, ce sont des lignes qui deviennent parallèles avec mon tracé. Là, si vous allez regarder ce cercle là et ce cercle là, vous avez l'impression que ce cercle, il est plus grand que celui en bas alors qu'en fait, ils sont exactement les mêmes. Et là, c'est un effet que donne notre système visuel humain qui n'est pas vraiment fidèle à la source, qui fait une sorte d'interprétation qui facilite un peu la compréhension intuitive des formes et qui est basée sur le contraste entre les formes petites et grandes. De part et d'autre. Autre exemple d'illusion, là, si on va se concentrer sur cette spirale là, vous avez l'impression déjà que c'est une spirale. Alors que si on va se concentrer, se rapprocher encore plus, on va retrouver que ce n'est pas en fait une spirale, c'est en fait un cercle. Si on va regarder un peu, là, c'est en fait un cercle, ce n'est pas une spirale. Donc on a l'impression que c'est une spirale. Là, si vous allez regarder un peu dans cette forme là, vous allez regarder un peu dans les régions d'intersection, vous avez l'impression de voir des cercles. Alors que je peux vous assurer que ces cercles n'existent pas en fait. C'est tout simplement une interprétation de notre système visuel de l'intersection qui existe entre les éléments. Là, vous avez toujours l'impression que c'est des lignes qui sont inclinées, alors qu'en fait, ce sont des lignes parfaitement parallèles entre les éléments qui existent. C'est encore une autre interprétation. Là, on a l'impression de voir des formes, alors qu'on a l'impression d'avoir trois tubes là, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment une forme correcte. C'est toujours une interprétation de forme maintenant. Et enfin, si je vais bouger cet élément là, si vous allez rapprocher un peu votre visage de ce schéma là, vous avez l'impression que ces formes tournent un peu. Donc, vous pouvez voir, on peut constater que notre système visuel humain, il fait des interprétations à la fois de formes. Donc, il y a des interprétations de formes. Il y a aussi des interprétations de couleurs. Et donc, en fait, c'est sur ces deux éléments là que l'on va se baser pour faire ensuite la génération de nos images numériques optimisées, par exemple, par une compression. Et on va voir dans un instant, c'est quoi tout l'intérêt de la compression des images. Et on va voir dans un instant.